A l'intérieur de ces cartons déposés dans ce magasin se trouve une variété de consommables médicaux convoyés au Bénin par la Fondation Suisse Médicale Initiative et destinés aux formations sanitaires du Bénin. Il a fallu deux conteneurs dont un de 40 pieds et un autre de 20 pieds pour transporter la cargaison en terre béninoise. Le 5 juillet 2022, leurs bordereaux de livraison ont été signés au ministère de la Santé par le secrétaire général et les donateurs. La promptitude avec laquelle les autorités béninoises ont fait aboutir les formalités afférentes a généré un sentiment de gratitude exprimé par les donateurs. Le Conseil de Fondation de Suisse Médicale Initiative que je représente devant vous avec mon collègue Tadjou Philippe, souhaitons par notre présence, avant toute chose, rendre un vibrant dommage à la qualité de la collaboration solidaire qui a rendu possible la remise de dons de ce jour. Ce don est un gros paquet dont la contenance est révélée par le secrétaire général du ministère de la Santé. Ce lot est essentiellement constitué de 18 000 masques chirurgicaux, 2 000 masques FFP2, 120 pièces de masques pour ventilation non invasive, 50 filtres pour respirateurs, 29 000 lunettes de protection, 10 400 seringues de 2 millilitres, 17 100 blouses de protection, 15 000 gants neufs, 6 fauteuils roulants, 3 fauteuils garde-robe, 3 déambulateurs, 2 tables d'examen. Tout ce don d'une valeur estimée à plus de 170 000 euros, soit 110 millions de nos francs, CFA, est un geste de grande portée humanitaire qui va impacter durablement le bien-être de nos populations à la base. Il n'y a point de doute que c'est l'objectif de cette fondation. En effet, depuis sa naissance, Suisse Médical Initiative s'investit dans la dispensation des soins de santé aux couches défavorisées. Depuis 2015, les missions humanitaires de notre fondation ont permis d'offrir des soins à environ 1 000 patients en gynécologie et urologie, d'effectuer une centaine d'interventions chirurgicales de petite et grande envergure, de contribuer à des échanges d'expertise et de savoir-faire entre des médecins suisses et leurs confrères du Bénin, d'offrir 1 427 litres de gel hydroalcoolique pendant la période de pandémie à nos partenaires, d'apporter au Bénin plus de 150 000 euros de matériel, médicaments et produits médicaux jusqu'à fin 2021. Le don de ce jour d'une valeur modestement estimée à 170 000 euros est une manifestation supplémentaire de la volonté de notre Conseil de fondation de contribuer avec nos petits moyens à œuvrer aux côtés des autorités sanitaires du Bénin pour l'accès aux soins de qualité pour les populations les plus démunies. Il reste encore temps et temps à faire ensemble. Et nous considérons que si chacun fait un petit peu, la somme des petits ruisseaux fera forcément des grandes rivières de solidarité en faveur de ceux qui en ont le moins. À l'occasion de cette remise de matériel médicaux, les donateurs se sont réjouis du plan de distribution conçu par le ministère de la Santé. Les bordereaux de livraison des lots qui ont été répartis avec grand soin sous nos yeux hier, dans tous les points du Bénin, nous confirment que les autorités sanitaires ont à cœur de doter le mieux possible tous les centres de santé du pays. Nous sommes ravis d'y contribuer un peu à notre manière. Je dois maintenant rendre ici devant vous un hommage au professeur Anis Féki de l'hôpital cantonal de Fribourg en Suisse, sans lequel jamais notre fondation n'aurait eu accès à autant de matériel et produits médicaux à offrir. Je remercie également, en votre nom à tous, l'association Aux Braves de Tunisie, qui avait normalement droit à ses lots, et qui, si généreusement, a cédé cette carguezant de dons pour nous au Bénin. Le slogan de notre fondation, « Ensemble, sauvons des vies », trouve dans cette session la marque d'une solidarité africaine. Quand des Béninois travaillant à l'extérieur s'organisent pour contribuer aux efforts des gouvernants, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération ne peut que s'en réjouir. Je vous laisse saisir cette occasion pour vous rassurer de la disponibilité du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, en liaison avec les autres ministères sectoriels compétents, à vous accompagner dans la mise en œuvre de plusieurs autres projets que vous avez envisagés réalisés dans notre pays, le Bénin, et désamener le moment venu, et avec toute l'attention requise, tout dossier relatif à la santé d'un accord de siège entre le gouvernement du Bénin et la Fondation Suisse Médicule Initiative. À l'endroit de la Fondation, les remerciements de l'État béninois sont exprimés par le secrétaire général du ministère de la Santé. Je voudrais, au nom du gouvernement, adresser nos sincères remerciements à l'Association Suisse Médicale Initiative et à sa représentation locale au Bénin pour ce geste de générosité. Je voudrais particulièrement remercier la délégation suisse conduite par le président, M. Denis Aboton, et j'en profite pour rassurer que cet important lot de matériel que nous avons reçu sera utilisé à bon escient. Je voudrais également associer ces remerciements à vos partenaires qui sont en Suisse. Vous avez notamment cité le professeur Anis Fekhi et l'ensemble des autres membres de la Fondation pour tout ce qu'ils ont pu faire pour rendre possible cet événement, en tout cas ce don que nous recevons ce matin. Depuis le 1er juin 2022, Suisse Médicale Initiative est enregistrée sur la liste des ONG actives au Bénin et a désormais une coordonnatrice locale. La Fondation prépare en ce moment un projet pilote de dépistage du cancer du col utérin basé sur une méthode utilisant les nouvelles technologies. Le projet est déjà du goût du ministère de la Santé qui, le moment venu, facilitera sa mise en œuvre. Vive le partenariat entre le Bénin et l'Association Suisse Médicale Initiative. Ensemble, sauvons des vies. Vive le Bénin, je vous remercie. Applaudissements